et bien bonsoir à toutes et à tous et je suis toujours aussi ravi de voir cette salle de plus en plus garnie de plus en plus plein des visages qui sont fidèles des nouveaux visages donc c'est assez bien je suis content et ça me plaît que vous appropriez cette université populaire toute cette organisation ça dépend aussi largement de vous c'est comme un concert il y a besoin de d'une partition c'est stéphane qui s'en est occupé il y a besoin de musiciens mais c'est aussi stéphane qui est le musicien et le compositeur interprète il y a besoin d'un chef d'orchestre et je suis bien modestement celui-là et puis il y a besoin d'un lieu c'est la casa consola et puis d'un public parce que sans le public ça marche pas s'il n'y a pas de public dans une salle ben aussi beau soit le concert aussi belle sur la partition ça n'a pas de sens donc je suis vraiment très satisfait vous remercie vraiment beaucoup de votre présence à la fois fidèle assis et très et très attentif je recevais au lendemain de la conférence d'alexis tous la semaine dernière un message de grande satisfaction il avait organisé quelques jours avant une rencontre au théâtre tourski il y avait à peine 80 personnes alors qu'ici on pouvait plus rentrer une chaise de pouce donc c'est il était vraiment très 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 content d'avoir autant de public et surtout m'a-t-il dit un public aussi attentif attentionné il a été aussi très sensible aux questions qui lui ont été posées à la fin de la fin du débat des gens qui sont allés le voir en lui disant ça m'intéresse et aussi très très sensible au fait que quelques personnes se sont inscrites sur la liste de soutien merci de sa part et merci de ma part qui est ce qui a organisé votre ski je sais pas il y a longtemps j'étais président de l'association des amis de richard martin et puis je ne suis plus président de cette association donc je sais pas mais je sais qu'il ya prochainement une réunion des régions jeunes du département et je sais pas qui l'organise venons à ce qui va nous occuper ce soir et là encore je remercie vraiment très chaleureusement stéphane qui à nouveau a fait un énorme travail de recherche de de rédaction d'organisation de ce qu'il va nous présenter ce soir il devait poursuivre la première réunion à propos de saint-simon autour de quatre de quatre utopistes et puis il a préféré avoir une intervention ce soir plus particulièrement sur charles fourier et vous allez l'entendre c'est quelqu'un qui est très croustillant qui ne connaît pas stéphane rio c'est un jeu compagnon je l'avais sollicité en 2013 pour qu'il vienne au bagne faire une une intervention à propos de la laïcité parce que dans ce lycée de saint exupéry qui est à saint louis il y a un environnement qui est particulier qui a donc demandé la mise en place notamment d'un sas pour que les jeunes femmes puissent se changer pour aller assister aux cours et à nouveau se changer en sortant pour n'être pas prise à partie par par l'environnement et puis depuis ce temps là stéphane est notre compagnon de route est également à l'université populaire qui nous a parlé des de la coloniser de la colonisation française mais il nous a parlé c'est la quatrième année qu'il participe à cette aventure et stéphane est prof d'histoire géographie au lycée saint charles à marseille et il est aussi agrégé d'histoire et plus particulièrement spécialisé de l'histoire du 19e siècle et il prépare actuellement mais ça fait un moment qu'il a commencé avec l'aquinette tout à l'heure en disant tu nous livres quand il prépare une thèse à la fac de valenciennes sur les mouvements les classes populaires je vous ai assez pris de temps et merci stéphane encore pour ta générosité et ton extrême fidélité merci belle soirée merci jean pierre c'est toujours un plaisir d'être d'être ici avec toi et avec avec vous tous est ce que vous m'entendez bien c'est sonorisé c'est bon donc je pour commencer cette cette présentation je vais vous lire un texte non pas de fourrier d'un autre utopiste du 19e siècle qualifié de socialiste utopique là en angleterre robert owen qui écrivait écoutez en 1831 cela l'état épouvantable de dégradation et d'aveuglement mental moral et physique où se trouve la race humaine rend nécessaire l'avènement d'un nouveau monde moral où le mystère et le mensonge n'auront plus de place un monde où les regards les actions les paroles de tout être humain de sa naissance à sa mort seront inspirés par la vérité dans toute sa majesté son unité et sa simplicité un monde où tous les biens seront produits en abondance et où tous pourront jouir de cette abondance un monde où l'esclavage et la servitude n'existeront plus mais où la plus grande liberté se conciliera avec l'union la plus étroite union tissé par les liens puissants de l'intérêt et les fils de soi de l'amour un monde en un mot ou la seconde génération ou à la seconde génération il n'existera plus ni ignorance ni pauvreté ni charité où la maladie et la misère n'auront presque plus de place où la guerre n'aura plus de nom et où la religion l'amour ou l'argent ne sépareront plus les hommes l'homme de l'homme et se créeront et ne créeront plus d'antagonisme dans aucune portion de l'humanité avec ce texte de robert owen on plonge dans ce début du 19e siècle dans cette europe qui voit émerger un ensemble de doctrines politiques et sociales qui envisagent des possibles auparavant impensés pour vivre en société parmi ces figures tutélaires du socialisme utopique comme l'ont qualifié Karl Marx et Friedrich Engels nous avons étudié il y a quinze jours saint-simon et sa pensée organisatrice extrêmement importante il y a owen dont je viens de vous lire un texte qui avait cette pensée basée sur l'égalité la fraternité et l'union et ce mais ce soir je j'ai choisi j'ai du mal à parler là petit ça va tu me dis Boris là vous m'entendez c'est peut-être mieux comme ça oui alors ce soir j'ai parlé de j'ai choisi de de traiter pour que que l'on n'aille pas dans des dans des exposés trop long de charles fourrier pourquoi je me centrerai sur sur fourrier parce que parmi ces ces utopistes du du 19e siècle je pense que fourrier représente une une pensée de la liberté et comprendre cette cette pensée de la liberté qui parie sur la liberté totale nous allons le voir de tous les individus sans restreindre aucune passion est quelque chose de très neuf dans dans la pensée et de très actuel encore et donc on essaiera de voir et je m'interrogerai comment c'est et avec fourrier comment ses passions libres disait-il était la possibilité de vivre en harmonie et collectivement c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette pensée de fourrier c'est qu'il a essayé de penser la liberté individuelle qui ne serait pas en antagoniste avec le commun et avec la sociabilité donc voilà ce que je vous propose ce que je vous propose ce soir alors qui est charles fourrier c'est assez intéressant à connaître là aussi c'est un homme du 18e et du 19e siècle il est né en 1772 et il meurt en 1837 vous voyez c'est un quasi contemporain de saint simon et aussi de robert owen ce sont des hommes de la même époque il naît à besançon en franche comté alors je nomme besançon parce que c'est une c'est une ville riche de deux penseurs de la réforme sociale c'est aussi la ville de proudhon il vit dans une famille aisée à deux riches drapiers son père meurt quand il est très jeune quand il a neuf ans et il sera élevé par sa mère et avec ses soeurs donc dans un milieu de femmes et vous verrez que c'est assez important parce que sa liberté n'est pas qu'une liberté sociale fourrier connaît la révolution c'est très important la révolution française il est à lyon en 1793 et lui aussi à un constat amer de la révolution il échappe de peu à la guillotine et ensuite il part un an à l'armée et la révolution pour lui signifie la ruine et après la révolution il fera un grand nombre de de métiers dans le dans le commerce qu'il a haïssé pourtant mais il aura une vie matériellement très médiocre donc dans la condabilité dans dans le commerce ce contexte historique j'ai tenu à vous le présenter en tant que historien et je pense que c'est très important à connaître parce que ce contexte historique et sa trajectoire de vie permettent de comprendre un double rejet chez chez fourrier tout d'abord tout d'abord le rejet de l'héritage révolutionnaire pour lui la révolution est un échec cette révolution politique est un échec et notamment il il sera opposé à l'idée à l'idée d'égalité parce que pour lui l'égalité est néfaste à cause des conflits qu'elle engendre c'est important à savoir parce que fourrier tout comme saint simon rappelez vous est quelqu'un qui ne croyez pas dans la la politique dans l'action politique et du reste durant toute sa ville sera en retrait de la vie politique c'est pas ce qui l'intéressait deuxième chose deuxième rejet fondamental chez fourrier c'est que c'est un adversaire de ce qu'il nomme l'industrialisme c'est à dire c'est un adversaire du libéralisme et de la concurrence pour lui je le cite la concurrence tant à la réduction des salaires et conduit le peuple à l'indigence par les progrès même de l'industrie autre citation la civilisation est une société donc à la civilisation c'est cette société industrielle la civilisation est une société de forçat donc quelques-uns s'avaient échappé au travail et se coaliser pour se maintenir dans l'oisiveté une fois parvenu à ce rôle par quelques bouleversements il pressure la multitude et la service de plus vert donc vous voyez c'est une critique sociale très très vive et très dure mais fourrier bien que ce soit un critique de la société ce qui va l'intéresser et la question qu'il va qui va conduire sa réflexion et son oeuvre c'est celle-ci sur quelle base reconstituer la cohésion sociale et à partir de quel principe imaginer les hommes tout à la fois à même honneur à la prospérité et à la liberté voilà ce qui va conduire son oeuvre une oeuvre foisonnante lui qui n'avait pas de prétention intellectuelle au sens académique il se il se qualifiait avec un humour très si vous lisez pourriez très sarcastique il se qualifiait de sergent de boutique illettré mais il il va écrire inlassablement écrire de nombreux ouvrages je vous ai mis dans le document que je vous ai joint les principaux livres qui sont publiés soit de son vivant soit très très bien après sa mort parce que vous allez voir une grande partie de son oeuvre va être censuré à pendant plus de plus de 100 150 ans il écrit aussi dans les journaux de multiples articles et je pense qu'il faut retenir quatre oeuvres très importantes que je vous ai indiqué des mille des 1808 sa théorie est est constituée avec la théorie des quatre mouvements et en 1829 aussi ce sont ces deux derniers livres très importants il écrit le nouveau monde industriel et sociétaire et aussi un livre qui va être absolument inconnu de son vivant et inconnu au 19e siècle le nouveau monde amoureux parce que ce nouveau monde amoureux c'est une véritable bombe dans notamment de critiques du mariage de critiques de la de la sexualité classique et c'est un appel à la liberté à toutes les libertés ce qui y compris pour ses disciples sera inentendable et même honteux à cette époque là et qui sera peut-être qu'on en parlera dans la discussion qui sera ensuite mis au nu mai au 20e siècle donc une oeuvre absolument foisonnante je j'insiste là dessus c'est ces penseurs utopiques ont eu une oeuvre foisonnante si vous vous attaquez à four à fourrier vous pouvez ça a été réédité il ya peu vous verrez que c'est difficile à lire ça c'est c'est sûr notamment difficile parce que fourrier est un inventeur de néologisme absolument absolument incroyable donc très très riche de qui partent dans tous les sens vous en connaissez un au moins phalanster ça vient de lui j'y reviendrai mais il y en a de très nombreux chez fourrier on a voulu retenir et notamment ses critiques tout ce qui apparaissait comme extravagant parce que c'est une c'est une pensée libre une pensée sauvage et dans ses théories de l'histoire il voyait des des transformations qui peuvent aujourd'hui faire rire ou qui ont fait rire par exemple il était très inquiet vous savez du petit âge glaciaire que l'on vivait encore à la fin du 18 et au au début du 19e siècle et donc une de ses grandes idées c'était d'organiser la fonte des des glaces du pôle pour permettre un réchauffement climatique parce que la grande question à cette époque là c'était le froid de même il avait une grande théorie il pensait que justement cette fonte des glaces réchauffement allait transformer l'eau l'eau de mer et l'eau des océans en limonade alors voilà donc on peut lire ça également il avait toute une théorie c'est à vous allez voir il était épris de science il avait des théories aussi sur l'évolution des donc de l'espèce humaine aussi des animaux et il pensait en arrivant à l'âge de l'harmonie que les animaux nuisibles et dangereux allaient aller évoluer vers leur contraire et aller évoluer positivement et il pensait qu'il y aurait de nouvelles races d'animaux les anti lions les anti crocodile etc de même les êtres humains allaient évoluer dans le temps et il entrevoyait pour les hommes et les femmes que donc dans après l'âge de l'harmonie l'homme n'aurait plus quatre membres mais cinq membres il y aurait un cinquième membre qui donc qui serait apparu c'est l'archibras qui aurait été donc avec une queue avec un gros oeil pour et donc qui aurait amélioré la qualité des êtres humains alors voilà alors je pourrais continuer quelque chose qui est très connu aussi fourier à a fait aussi une classification des coqs alors donc il a il a sorti à une brochure et alors il fait toute une classification il y a plus il y a plus de 80 sortes de coqs et donc il les énumère il est il les décrit etc c'est bon lire ça c'est assez c'est assez extraordinaire du reste ingénieur une belle traçon de cette évocation des coqs par paris mon que nos si ça vous intéresse à vous le vous le trouverez vous le trouverez facile donc là je vous parle de ça parce que c'est inhérent à l'oeuvre de fourier mais est ce que il ya une cohérence dans fourier est ce qu'il y a eu un but et là quand on le lit et quand on lit ce qui a été écrit sur lui on voit un but chez fourier c'est de créer dit il une nouvelle science sociale et toute sa vie il va chercher les principes de l'organisation sociale et dans sa démarche on retrouve cette cette aspiration cette cette utopie si on veut du 18e et du 19e siècle c'est de s'appuyer sur les sciences de la nature sur les sciences exactes pour concevoir une science de l'homme et ça c'est absolument essentiel c'est ce qu'il écrivait en disant il faut lire dans le grimoire de la nature et je vous cite un texte de son nicole pas proprement de lui mais de ses de ses disciples un texte de 1840 écoutez la science sociale est donnée par la nature elle est dans l'univers et dans l'humanité elle est écrite sur la corolle d'une fleur ou l'aile d'un papillon aussi bien que dans l'esprit de l'homme et ça c'est important à comprendre parce que c'est vrai toute cette pensée qui se construit à cette époque là vraiment fait une articulation entre science exacte science de la nature et science de l'homme c'est très important à comprendre donc il se disait illettré mais il avait une immense ambition et pour fourrier il était à l'origine d'une découverte à l'égal de celle de newton newton a découvert l'attractivité terrestre lui fourrier a découvert l'attractivité des passions l'attractivité des passions c'est le centre de ça c'est le centre de sa pensée écoutez ou lisez le premier texte que je vous propose c'est justement cette cette annonce de la découverte et regardez cette ambition quand même assez démesurée je vous lis quelques passages que je vous ai grisé il n'est que trop vrai depuis vingt-cinq siècles qu'existe les sciences politiques et morale elles n'ont rien fait pour le bonheur de l'humanité elles n'ont servi qu'à augmenter la malice humaine en raison du perfectionnement des sciences réformatrices elles n'ont abouti qu'à perpétuer l'indigence et les perfidies qu'à reproduire les mêmes fléaux sous diverses formes et il conclut il semble que la nature souffle à l'oreille du genre humain qu'il est réservé à un bonheur dont il ignore les routes et qu'une découverte merveilleuse viendra tout à coup dissiper les ténèbres de la civilisation fourrier arrivé et les ténèbres vont disparaître donc pour fourrier c'est ça l'idée centrale les êtres humains sont animés de passions multiples illimitées qui se combinent en un nombre infini de séries c'est ce qu'il écrit dans le nouveau monde industriel et pour que l'on essaye de saisir cette pensée extrêmement complexe je vous propose que nous arrêtions là sur le deuxième extrait que je vous ai photocopié le document 2 pour lui donc il y a des buts de l'abstraction qui sont sans cesse en mouvement dans un jeu interne et externe je vous lis quelques passages pour comprendre à la fois sa critique qu'il fait de la société et ce qu'il entrevient chacun voudrait ménager dans le jeu de ses passions un équilibre tel que l'essor de chacune favorisa celui de toutes les autres que l'ambition, l'amour n'entraînassent qu'à des liaisons utiles et jamais au du prix que la gourmandise concourut à améliorer la santé au lieu de la compromettre enfin, qu'on marchât toujours dans les voies de la fortune et de la santé en se livrant aveuglément à ses passions un peu plus loin aussi dans l'état actuel est-il pardon, aussi l'homme dans l'état actuel est-il en état de guerre avec lui-même ses passions s'entrechoquent l'ambition contrarie l'amour la paternité contrarie l'amitié et ainsi de chacune des douze on reviendra à ses douze passions de là naît la science nommée morale qui prétend la réprimer mais réprimer n'est pas mécaniser, harmoniser le but est d'arriver au mécanisme spontané des passions sans en réprimer aucune ça c'est fondamental sans réprimer aucune passion et donc il y a le jeu externe pour le régulariser il faudrait que chaque individu en ne suivant que son intérêt personnel servit constamment les intérêts de la masse le contraire a lieu le mécanisme civilisé est une guerre de chaque individu contre la masse un régime où chacun trouve son intérêt à duper le public c'est la discorde externe des passions il s'agit d'arriver à leur harmonie interne et externe troisième but de l'abstraction pour y atteindre chacun a recours à la contrainte et impose à ses inférieurs des lois de sa façon qu'il appelle cinq doctrines le père de famille assujetti sa femme et ses enfants à un régime qui dit être la sagesse le seigneur fait adopter ses saines doctrines dans le canton où il domine le magistrat, le ministre opère de même sur le pays qu'il régisse il continue et là il conclut chacun veut donc mettre les passions de la masse en harmonie coopérative avec les siennes ainsi chacun tend à la mécanique externe des passions et se perçoit qu'il fait le bonheur de ceux qui l'assujetti à ses caprices chacun désire de même le mécanisme interne qui mettrait ses passions en harmonie avec elle-même il suit de là que le troisième but de l'attraction est le mécanisme interne et externe des passions autrement dit dans un dans peut-être quelque chose qui vous déconcerte parce que c'est un style assez particulier que dit-il l'histoire de l'humanité n'a fait que contraindre la liberté des femmes et des hommes il s'agit maintenant de laisser les libertés s'exprimer à ce qu'il appelle ses passions et donc là il va distinguer avec notamment sa passion de la taxonomie il classait tout sans cesse il classait tout et là il distingue douze passions ce qu'il appelle les passions centrales ou les passions radicales il conçoit ces passions comme une partition de musique il concevait l'organisation de la société comme l'organisation de la musique dans ces douze passions il y a les passions affectives l'amour le familialisme l'amitié et l'ambition il y a les cinq passions sensitives qui permettent selon lui l'ouverture au monde des hommes et des femmes et il distingue trois passions qu'il appelle distributives et qui sont très importantes et vous allez voir dans sa théorie ces passions distributives permettent le mouvement permanent entre les individus il y a la composite la passion composite c'est celle qui unit la passion cabaliste c'est celle qui oppose c'est celle qui intrigue c'est celle qui amène la rivalité entre les hommes et les femmes mais ça ne le dérange pas et il y a très intéressant aussi la passion papillonne alors la passion papillonne c'est le besoin de variété de contraste et d'alternance il faut sans cesse bouger sans cesse essayer les choses et c'est ainsi qu'il y a selon lui un système une organisation sociale qui peut se former mais qui se forme de façon non figée qui se forme en se défaisant en se recomposant en permanence et à partir de cette découverte la vie en commun est possible et Fourier ne conçoit pas une vie en commun et ne réfléchit pas pour l'ensemble de la population il réfléchit à un système qui permettrait aux sociétés humaines d'aller vers le bonheur et l'harmonie c'est la phalange qu'entend-il par la phalange ce sont des donc c'est un terme qu'il reprend de l'antiquité de Philippe de Macédoine c'est la constitution d'unités sociales de base couvrant tous les aspects de la vie sociale domestique économique et de loisirs une unité de base qui alors il est très précis serait composée de 1620 personnes alors vous voyez c'est précis pourquoi 1620 personnes c'est deux fois l'échelle complète des 810 types passionnels qu'il a définis donc c'est à partir de ces 12 types de base il fait des séries et il arrive à 810 types passionnels et une fois constitués ces phalanges de base il conçoit une méthode expérimentale de science sociale une organisation matérielle ces 1620 personnes seraient organisées en communauté en phalanstère le phalanstère un de ces néologismes qui est donc il vient de phalanges en préfixe et en suffixe stère de monastère le monastère de la phalange il invente ce mot de phalanstère alors dans dans son oeuvre il conçoit d'un point de vue architectural ce que serait un phalanstère je vous ai mis une planche tirée d'une édition de son nouveau monde industriel de 1845 et là regardez regardez vous avez vous avez ce que ce que doit être ce dispositif expérimental et vous avez l'organisation architecturale d'un phalanstère un bâtiment central donc vous voyez le A c'est le bâtiment central ensuite tout est tout est tout est tout est connecté pour la vie et on prévoit à une unité totale l'habitat le loisir le travail et un de ses disciples décrit l'organisation du phalanstère ainsi je vous le lis au phalanstère tous les établissements tous les logements bien que séparés ont l'avantage de communiquer entre eux de la rue galerie que vous voyez en C principale artère qui circule dans tout l'édifice et va porter le mouvement et la vie du centre aux extrémités comme les artères de l'être humain du corps humain donc vous voyez toujours cette idée là nous partons des sciences de la nature et nous en déduisons à une organisation sociale une organisation sociale parfaite et effectivement donc le monde de l'harmonie viendra avec ces ces vastes bâtiments je vous l'ai dit des lieux très très aérés où il y a de longues coursives on prévoyait beaucoup de vitres de grandes baies vitrées pour qu'il y ait le plus de lumière possible qui qui passent en même temps on pensait à abriter ces lieux pour que on ne soit pas atteint par la pluie etc. et je vous l'ai dit c'est un lieu qui associe l'ensemble de la vie sociale de l'habitat au travail alors Fourier va très loin il il dit que les phalanstères doivent être à côté d'un cours d'eau c'est très important pour lui ça doit être à la campagne mais assez proche d'une ville pour faciliter la communication entre tous vous voyez cette représentation du monde y compris matériel et la représentation de l'harmonie qui pour lui permettra de libérer et de combiner toutes les passions sans en réprimer aucune ça c'est son idée de base aucune répression aucune entrave à la liberté aucune entrave à ses envies à ses passions je le cite il n'est aucune passion inutile ni mauvaise c'est bien ce qui est extrêmement neuf chez Fourier pour lui il n'y a pas de de tar moral d'interdits moraux il faut prendre toutes les passions y compris les lubies y compris les vices mais associés en série avec d'autres toutes les passions peuvent être tournées positivement c'est vraiment à mon avis ce qui est très fort chez Fourier en revanche c'est c'est cette nouveauté et vraiment cette pensée extrêmement extrêmement osée si je puis dire sera censurée y compris de son vivant il n'arrivera pas à publier ses oeuvres qui vont très loin dans la liberté mais pour lui c'était absolument fondamental de lier cette organisation cette liberté de la femme et de l'homme mais cette liberté sociale et cette liberté également sexuelle parce que disait-il il faut combattre deux types de préjugés une nouvelle fois je vous le cite il faut combattre les préjugés qu'il nommait d'ordre majeur qui tiennent au défaut d'association aux coutumes de travail incohérent celui de nos ménages si opposés à l'économie des séries passionnelles mais ces préjugés sont moins enracinés moins difficile à combattre que ceux d'ordre mineur ou d'amour qui ont l'appui de la superstition et c'est une attaque notamment très forte sur la sur le mariage et aussi sur la domination masculine sur les femmes et Fourier c'est étonnant à lire et quand il a quand il a son oeuvre a revécu au 20ème siècle que ça a été extrêmement frappant notamment pour les féministes parce qu'il y a des intuitions féministes extrêmement frappantes je vous lis un extrait de 1808 il écrit en 1808 en thèse générale les progrès et les changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes l'extension des privilèges des femmes est le principe général de tout progrès sociaux 1808 1808 1808 1808 1808 pour vous dire le donc Napoléon 1er vient vient de dédicter le 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 code civil qui assigne la femme à obéir soit à son mari soit à son père ou à d'autres vous voyez et là il écrit ça c'est quand même assez étonnant de se rendre compte de cela donc pour terminer sur la pensée de de fourrier et notamment sur cette organisation en phalanstère qui est vraiment le centre de sa pensée il faut bien voir que fourrier prend tout en compte pour lui le phalanstère est organisé comme comme une bourse un lieu central d'échanges organisé comme une bourse du travail et c'est très important que c'est pour ça que ça résonne avec le socialisme une bourse du travail où tous les jours chacun vient offrir ou demander du travail et donc l'offre et la demande se font par jour c'est aussi pour fourrier le phalanstère est aussi une bourse des inclinations toutes les passions pouvant s'exprimer mais pour pour fourrier cela ne veut pas dire que laisser la liberté ce serait laisser l'excès et le tout faire non parce que selon lui dans sa pensée si on n'entrave pas si on n'amène pas de de frustration alors il y aura une tempérance d'accord ce n'est pas pour lui un appel à la pornographie ou je ne sais quoi donc selon fourrier dans le phalanstère chacun s'enrôle à sa convenance dans des séries de travail et d'amour aussi nombreuses que variées et là je vous ai dit que c'était très important dans la réflexion féministe mais c'est aussi une réflexion sur le travail qui est très neuf pour lui la diversité des individus et des travaux rendra les travaux attractifs alors il conçoit une organisation du travail donc les travaux les plus pénibles seront rémunérés par des gratifications exceptionnelles parce qu'il réfléchit à la pénibilité et grande idée selon lui les travaux pour qu'ils soient attractifs doivent être courts et doivent bouger et être en rotation permanente pour lui une tâche était attractive intéressante si elle durait moins de deux heures et donc dans son organisation il fallait varier et une journée de travail et bien ce n'était pas une tâche on n'était pas assigné à une tâche mais dans la journée on aurait fait 3 4 tâches selon son vouloir mais il fallait beaucoup beaucoup tourner c'est une réflexion aussi sur la propriété fourrier là aussi comme Saint-Simon il n'est pas pour l'abolition de la propriété c'est pour cela c'est pour cela qu'il sera critiqué par Marx et par Engels même s'ils admiraient énormément Fourier je pourrais vous donner des citations d'Engels mais pour lui la propriété privée qui devait qui devait perdurer devait être un principe de propriété composée et la propriété composée autrement dit c'est la propriété autogérée c'est à dire que on était un monde de propriétaires dans le phalanstère mais avec une autogestion qui se faisait en commun il y a aussi toute une réflexion sur la vie sociale d'un individu dans le phalanstère et pour lui il fallait une vie collective qui serait animée par des repas et là il emploie un néologisme qui reprendra des galons au 20ème siècle aussi il invente le néologisme de la gastrosophie gastronomie philosophie et donc le repas aurait pu être un temps de justement de joie de passion il conçoit aussi le théâtre les festivals là également un culte parce que nous ne sommes pas dans des pensées athées et un culte unitaire et donc et vous voyez en H ou en I je ne sais plus en oui en H ou en I il y a un lieu de culte dans le phalanstère de même il a des passages aussi de nombreuses pages sur le le système éducatif qu'il conçoit un système qui reposerait sur une nouvelle pédagogie et une pédagogie où les enfants se regrouperaient en classe d'âge et qui seraient et ses enfants s'autogéreraient donc vous voyez plus de mètres ou un fameux livre qui est ressorti il y a peu un maître ignorant mais la pensée qui se ferait en autogestion donc vous voyez cette cette pensée extrêmement riche qui sans doute part dans tous les sens mais qui a cette ligne qui est de parier sur la liberté et c'est par la liberté que l'on arrivera à l'harmonie c'est assez neuf et je pense que c'est assez ce qu'il faut connaître c'est maintenant deuxième deuxième temps dans dans les quelques 20 minutes qui me restent en histoire on essaye de comprendre l'impact d'une pensée et je voudrais réfléchir à l'impact historique des théories de Fourier au 19ème siècle je m'arrêterai au 19ème siècle on pourra peut-être en parler ensemble au 20ème siècle alors sachez que Fourier a eu une école il y a eu aussi une école fouriériste mais une école fouriériste vous allez voir qui va arranger si je puis dire la pensée de Fourier à sa sauce et du reste qui va s'appeler l'école sociétaire l'école sociétaire est constituée de quelques disciples qui porteront son projet mais aussi qui expurgeront qui censureront même une grande partie de sa pensée tout ce qui concerne notamment son livre le nouveau monde amoureux ces disciples sont viennent d'une classe sociale précise c'est pas une pensée qui va toucher le peuple dans un premier temps et ses disciples font partie de l'élite soit lettrée soit économique du temps je m'arrêterai pour que l'on comprenne ce qu'a été cette école sociétaire sur le grand représentant du fouriérisme en France au XIXe siècle sur Victor Considérant Considérant c'est un homme très très important qui a connu Fourrier qui a été son disciple il est à la tête d'un des grands journaux fouriéristes le Phalanster il publie il publie aussi un livre qui veut je dirais qui veut faire connaître Fourrier et le et sa pensée c'est la destinée sociale qu'il publie du vivant de Fourrier de 1834 à 1838 ça se veut un exposé de la pensée de Fourrier clair rationnel mais aseptisé pour que cette pensée puisse être mise entre toutes les mains il il nomme son livre l'exposition élémentaire de la théorie sociétaire du reste Fourrier qui est dans les dernières années de sa vie sera très dur avec avec ce livre il critiquera les attalissements de sa pensée à la mort de Fourrier considérant devient le chef incontesté de l'école sociétaire dès 1837 et là très vite il s'écarte et même il va trahir la pensée du maître donc je vous l'ai dit de de très nombreux passages et même des livres entiers écartés censurés ils ne réapparaîtront que dans la deuxième moitié du 20ème siècle de même considérant va se rapprocher du de la gauche républicaine et du socialisme il s'engage en politique ce que Fourrier avait toujours méprisé et toujours refusé il fonde un parti en 1841 avec un journal qui est l'organe du parti démocratie pacifique il est élu conseiller général en 1843 conseiller de la Seine il développe aussi avec d'autres sociétaires des librairies et de dans les années 1840 il y a plus de 33 librairies fourbiéristes dont 6 à l'étranger et là il va y avoir des dérives qui sont propres à la gauche de cette de cette période et notamment je voulais m'arrêter sur une des dérives qui est intéressante à connaître et à penser le fourriérisme de l'après-fourrier va dériver vers un certain antisémitisme un antisémitisme qui est lié à la dénonciation de la classe de la classe de dirigeante je vous lis un extrait pour que l'on que l'on comprenne ce type d'antisémitisme qui naît ou qui disons est divulgué à gauche je vous cite un passage de aussi de fourrier qui n'a pas été disons exempt de de pensée antisémite je vous le je vous cite fourrier il ne suffisait donc pas des civilisés civilisés c'est les personnes qui vivent à l'âge industriel la société occidentale il ne suffisait donc pas des civilisés pour assurer le règne de la fourberie il faut appeler au secours les nations d'usuriers les patriarcaux improductifs la nation juive n'est pas civilisée elle est patriarcale n'ayant point de souverain et croyant toute fourberie louable quand il s'agit de tromper ceux qui ne pratiquent pas sa religion et là vous voyez le lien juif juif fourre fourrier l'écrit dans une analyse de ces sociétés et une critique de la société industrielle mais ça va être repris par des disciples de fourrier notamment par tousnel qui va écrire et qui va soutenir le mouvement une des branches du mouvement antisémite et du reste quand drumon écrit la france juive il a une référence c'est tousnel donc une référence le fourrier l'histoire doit également être conscient de cela alors autre aspect c'est de savoir y a-t-il eu des réalisations de phalanstères bien sûr parce que je vous ai donné cette théorie y en a-t-il eu et oui effectivement au 19ème siècle il y a eu cette volonté de démontrer par la pratique la validité de la théorie sociale fourriériste et donc on va se lancer dans des aventures des aventures de création de phalanstères et suivant du reste l'idée de fourrier l'idée c'était de créer quelques phalanstères qui ensuite auraient germé et auraient permis par un effet d'entraînement de généraliser cela et comment allait-on construire les phalanstères c'est en trouvant des mécènes ça c'était la grande idée de fourrier il n'en a jamais trouvé du reste mais c'était sa grande idée il attendait il attendait un riche mécènes qui aurait pu réaliser son plan parfait et là on aurait vu que l'harmonie était proche premier phalanstère fourrier est vivant mais il va être écarté de l'organisation le premier phalanstère qui est créé va se nommer colonie c'est la colonie de Condé-sur-Vegne dès 1832 1834 c'est financé par un riche médecin qui est également député le docteur Baudet Dubarry il est mis en place il est critiqué par fourrier parce que on ne respecte pas exactement notamment son l'architecture qu'il avait conçu mais vous voyez cela dure deux ans et très vite très vite c'est un échec il y a eu d'autres d'autres tentatives en France notamment à Citeau en Bourgogne en 1841 également c'est en partie la France sachez que les fourriéristes ont tenté une tentative en Algérie dès 1845 je vous l'avais expliqué avec Saint-Simon on considère que les colonies sont une opportunité parce que ce sont des terres en friche et donc on essaye d'implanter ces modèles et donc là il y a une union agricole d'Afrique qui est implantée à Saint-Denis du signe mais Fourier ce n'est pas qu'un phénomène français il va y avoir aussi de nombreuses tentatives à l'étranger Victor Considéran après 1848 et après la révolution de 48 tente l'aventure en Amérique du Nord et l'Amérique du Nord et les Etats-Unis sont une terre pionnière qui accueillera une multitude d'expériences communautaires des expériences communautaires donc Fourieriste Oweniste Icarienne aussi c'est-à-dire une utopie communiste portée par Étienne Cabet malheureusement je n'aurai pas le temps d'en parler et considérant fond une communauté à Dallas dans la ville de Dallas qui naît à cette époque-là et ils fondent la communauté Réunion à Dallas en 1854 1857 là aussi c'est très mal organisé très mal préparé ça s'avère un échec cuisin deuxième influence très importante c'est en Russie le fouriérisme va avoir une portée en Russie et notamment ceux qui sont considérés comme les introducteurs du socialisme en Russie Petrachevski et Tchernicevski implantent des communautés de type fouriériste en Russie ils en initient une dizaine d'inspiration phalanstérielle et du reste vous le savez peut-être Dostoyevski dans les possédés traite de cela il y a quelques pages dans les possédés des phalanstères et même de fouriér il réfléchit sur fouriér il y aura une très grande expérience aussi en Roumanie dans les mêmes époques dans les années 1834 on installe une communauté agricole de 400 familles et aussi sachez qu'il y a une tentative au Brésil donc dans toutes ces terres neuves au Brésil une union industrielle à Saï qui est organisée par un médecin lyonnais vous voyez donc ça ça a diffusé ça a essai mais je terminerai par cela il y a donc ces tentatives de phalanstères mais aussi il y a d'autres types d'expériences des expériences plus modestes qui se sont inspirées du rêve communautaire des phalanstériens mais qui s'en sont inspirées sur l'organisation du travail dans les entreprises et ce sont des entreprises qui ont été dirigées par des disciples de Fourier et qui vont parvenir à des modifications de l'organisation du travail très importantes je m'arrêterai sur une que vous connaissez que vous connaissez peut-être je m'arrêterai sur l'exemple un exemple du nord de la France de l'Aisne de Picardie l'exemple du familistère de Godin donc donc Godin Jean-Baptiste André Godin c'est un homme du 19ème siècle il c'est un fils de serrurier qui naît en 1817 qui meurt en 1888 qui est dans l'Aisne c'est un compagnon qui fait le tour de France donc et qui met au point un modèle de poêle poêle en fonte il commercialise son modèle de poêle en fonte et c'est un succès un très important succès et il se lance dans la production industrielle il s'installe à Guise dans l'Aisne et il installe son son usine mais pour lui il ne s'agit pas seulement d'installer une usine il s'agit d'installer tout un système social le familistère alors pour comprendre cela je vous ai je vous propose deux documents un document historique tiré d'un de plan d'un plan de 1880 et une très belle reconstruction ou reconstitution que j'ai trouvé sur un blog très intéressant d'historien locaux au fil de l'Aisne et regardez c'est une sorte de cité idéale avec l'usine et ensuite le le familistère l'adaptation du phalanstère je vous lis je vous lis le but du familistère un texte de 1874 ne ne pouvant faire un palais de chaumière ou de galetta de chaque famille ouvrière donc il élimine l'habitat individuel nous avons voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un palais le familistère en effet n'est pas autre chose c'est le palais du travail c'est le palais social de l'avenir et regardez cette architecture c'est un ensemble urbain qui mêle toute la vie sociale de l'ouvrier dans le phalanstère il y a donc ce palais social vous voyez c'est le palais c'est le bâtiment principal donc vous voyez qui est en trois cours donc il y a le pavillon central avec ses ailes tout le pavillon est recouvert d'une verrière et donc il y a un espace carré avec des bancs etc. où les les ouvrières et les ouvriers sont abrités pour la vie sociale il y a une un peu à l'extérieur une nourrisserie et un pouponat à l'arrière parce que on s'occupe des enfants il y a l'économat c'est le magasin ou ce sont les magasins coopératifs où les produits de première nécessité sont vendus à prix coûtant et si l'on fait des bénéfices à l'économat à qui cela revient-il cela revient aux ouvriers à l'ensemble des ouvriers on répartit les bénéfices de même vous remarquez vous remarquez au devant il y a des bâtiments pour les écoles il y a un théâtre il y a une bibliothèque et oui je vais y venir il y a donc buanderie des bains une piscine à côté de l'usine pour les ouvriers l'école dès la création de de l'usine Godin l'école est mixte l'école est mixte mais là je vous rappelle nous sommes dans les années 1840 l'école est mixte regardez encore les écoles de la fin des 19e début 20e siècle à Marseille école de filles école de garçons l'école mixte est obligatoire jusqu'à 14 ans alors que dans les années 1840 je vous rappelle que il y a la première loi qui interdit le travail avant 10 ans et qui limite autre loi qui limite depuis le rapport Villermay qui limite qui interdit le travail de nuit des enfants et qui le limite à 14 heures et lui ils et eux inventent si je puis dire l'école jusqu'à 14 en 1880 la société Godin des poils Godin devient une coopérative de production c'est à dire qu'il n'y a plus qu'un il n'y a pas un actionnaire qui est le patron ça devient une coopérative de 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 production et là c'est très intéressant mais ça demanderait une autre soirée pour traiter ce thème si passionnant cette expérience du fait militaire s'insère alors dans une des grandes branches du socialisme radical et autogestionnaire c'est tout le parti radical socialiste qui a développé ça avec l'économie sociale et notamment le père de l'économie sociale en France qui est Charles Gilles dans cette coopérative les bénéfices sont utilisés pour tout d'abord financer les diverses oeuvres sociales écoles caisses de secours etc. pour financer les infrastructures de la piscine à la bibliothèque etc. et le restant des bénéfices est distribué aux salariés proportionnellement au travail fourni pendant l'année c'est des bénéfices je le dis qui sont distribués sous forme d'action de la société et donc nous sommes dans la véritable coopérative de production sachez que à la mort de Godin en 1888 l'association continue elle reste prospère les poils Godin peut-être que certains en nombre vous êtes marseillais mais dans le nord il y en a beaucoup qui en ont c'est resté prospère jusque dans les années 1960 et la coopérative prendra fin seulement en 1968 vous voyez c'est 150 ans d'expérience coopérative et d'un familistère qui a parié sur la liberté et l'égalité des ouvriers voilà donc je voudrais conclure tu m'accordes deux minutes vous voyez j'ai tenu à vous présenter Charles Fourrier parce que avec Fourrier nous avons une pensée qui a ouvert des possibles énormes michel vinocq parle d'une brèche ouverte sur l'imaginaire social c'est effectivement une pensée permettant de critiquer la société industrielle naissante du début du 19e siècle et c'est une pensée qui envisage un dépassement de celle-ci c'est peut-être ce qui caractérise ces c'est penseurs c'est penseurs de la réforme sociale c'est penseurs de l'utopie au début du 19e siècle c'est penseurs et sans doute c'est père du du socialisme du socialisme utopique avec saint-simon il y a quinze jours nous avons vu une utopie de l'organisation de la planification qui a permis de contrer le libéralisme avec avec Fourrier et le rêve des phalanstères on a vu une pensée qui repose sur la liberté absolue sur l'association des désirs sur le refus des contraintes on voit là se dessiner toute la richesse de ces pensées socialistes des pensées qui sont à partir de ce début du 19e siècle de véritables armes de combat contre la société bourgeoise du temps ce sont des explorations des possibles de l'égalité et de la liberté pour construire une société sur des bases plus harmonieuses sur des bases sociales où le peuple les ouvriers les salariés auront une place et c'est ça qui est extrêmement neuf et c'est pour ça qu'on peut les relier au socialisme et peut-être pour finir et ce sera peut-être la discussion on peut se demander s'il y a une actualité de Fourrier aujourd'hui au 21ème siècle au 20ème on l'a cru au 20ème siècle on l'a cru qu'il y avait une une actualité de Fourrier cette utopie cette utopie fourriériste au 20ème siècle est revenue dans le dans le giron littéraire comme elle l'était au 17ème siècle et ce sont André Breton écrivant son eau d'un fourrier que nos également ou encore Barthes qui ont écrit sur Fourrier mais ensuite il y a eu aussi une actualité plus sociale il y a eu une expérience de vie en communauté qui a été forte dans les années 1960 1968 68 et dans les années 1970 et la question que je pose c'est au 21ème siècle est-ce que une pensée centrée sur la liberté pour tous peut-elle avoir une traduction politique et ça c'est une question ouverte merci merci Stéphane de nous avoir fait découvrir ou revisiter fourrier c'est à vous maintenant de vous expliquer il faut vous avancer un petit peu le fil est trop court je vais parler fort non parce que ça n'est pas enregistré et ensuite c'est énormément désagréable on a les réponses et on n'a pas les questions merci 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 et savoir comment il définit la liberté vous voyez pour pour fourrier la liberté doit être totale c'est à dire il part il part d'une observation de l'homme et il définit comme je vous l'ai dit là de façon très précise toutes les passions c'est à dire tous les profils en fait des êtres humains et pour lui il ne faut restreindre aucune aucun profil aucune passion et donc dans par exemple dans ces phalanstères il y aurait une auto-organisation une harmonie c'est à dire une sorte vous avez une sorte d'équilibre qui se ferait si les individus laissaient libre cours à leurs envies à leurs passions c'est pour lui la liberté elle est là c'est à dire laisser laisser libre cours à ses amours laisser libre cours à ses goûts pour le travail laisser libre cours à ses goûts pour le loisir etc. ne pas contraindre aucune entrave vous ne comprenez pas ? explique explique autrement c'est la permaculture ah bah moi tu ne comprends pas la permaculture la permaculture c'est laisser les plantes enfin laisser les végétaux s'auto-gérer s'auto-organiser les uns nourisser les autres les uns défendre les autres et donc c'est un système de culture qui est très profitable ce n'est pas une question mais je suis frappée en fait par les ressemblances entre l'époque de Fourier et les questions qui se posent et notre actualité c'est vraiment comme si on revenait au point de départ le problème a-t-on des penseurs actuellement ? oui nous avons au moins Stéphane Rieu moi ce qui me frappe dans Fourier c'est peut-être justement le retrait le retrait intellectuel aujourd'hui ce que vous voyez je vous ai présenté si vous étiez aux deux temps je vous ai présenté deux penseurs Saint-Simon et Fourier alors on pense moi je voulais j'ai essayé de vous présenter leur pensée je n'étais pas à les juger mais ce qui est frappant c'est cette c'est cette ouverture d'horizon extraordinaire et aujourd'hui mais bon c'est vraiment plus une opinion mais aujourd'hui je ne vois pas des penseurs qui ont cette capacité à être aussi neuf parce que vous voyez nous sommes à la fin du 18ème siècle au début du 19ème siècle je vous ai parlé du code civil qui vient d'être imposé je vous ai voilà nous sommes nous sommes nous sommes dans un système monarchique jusqu'en 1830 nous sommes dans nous sommes dans la restauration la restauration des privilèges etc. et ce sont des hommes qui outre le fait d'avoir une critique vraiment radicale je ne sais pas comment la dire mais net de la société dans laquelle ils vivent ils proposent des modèles alors que l'on peut que l'on peut penser irréalisables etc. c'est pas mon propos mais il propose la phrase de de vinocle est vraiment très 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 juste il propose des brèches et aujourd'hui là je n'ai pas plus de compétences que vous pour en parler mais aujourd'hui quelle brèche il y a-t-il dans dans ce que l'on nous impose notamment politiquement parce que toute la pensée de Fourier et de Saint-Simon c'est de s'exclure de l'imposition politique hein et bien là là moi je je vous laisse la parole parce que je n'ai pas plus l'idée que vous bonsoir peut-être un peu c'est un gaggle bonsoir je voulais vous demander si dans le plan du ministère il avait pensé à créer des prisons est-ce qu'il avait pensé à créer des prisons parce que je n'ai pas vu dans le plan que nous avons donné est-ce qu'il se plie à la justice de la société telle qu'elle est dans la société du 19ème siècle la justice de la société ou est-ce qu'il pense à un système de justice complètement autogéré et très différent et pour donc la liberté des passions comment va-t-il gérer si il dérive si il dérive on peut penser qu'il puisse y avoir alors oui dans le phalanstère pour lui le phalanstère est la première marche vers parce qu'il y a toute une théorie d'évolution de l'histoire aussi et c'est une première marche vers l'harmonie et dans cette société harmonieuse où on laisse la liberté totale des individus il n'y a plus de contradiction vous voyez et donc il n'y a plus bien sûr il n'y a il n'y a aucune restriction donc bien sûr il n'y a pas d'entrave matérielle à la liberté donc il n'y a absolument pas de prison il n'y a même pas de justice parce que selon lui il y a un équilibre des passions qui se fait voilà voilà et donc là on est vraiment dans un monde idéal mais tous les socialistes du 19ème siècle pensent cette société où on aura où on sera arrivé à la fin des contradictions qui amènent les violences et y compris Marx Bonsoir moi j'avais une question par rapport aux noms donnés aux bâtiments pourquoi phalanges enfin pourquoi phalanges et les phalanstères enfin phalanstères pour monastères mais pourquoi phalanges alors phalanges c'est une c'est une référence directe à l'histoire grecque et à la période hélénistique c'est une référence à philippe le grand philippe et alexandre le grand qui donc vous savez c'est cette période d'extension de la grèce hélénistique macédonienne dans une grande partie du monde et il y avait il y avait une organisation non pas en cité mais en phalanges dans voilà il reprend ce terme là et il crée un néologisme inconnu précédemment phal phalan et sterne voilà là c'est oui mais c'est là la référence n'est pas la phalange romaine c'est la phalange disons grec oui je voulais vous demander encore donc il est comme Rousseau il pense que l'homme est originellement bon et c'est la société par son organisation et ses mœurs qui corrent l'homme et qui le rend mauvais donc est-ce que c'est ça ? alors il s'écarte il s'écarte de Rousseau c'est même un grand critique de Rousseau parce que pour lui ce qui donc il y a l'industrialisme qui amène qui amène vous voyez notamment l'esclavage etc. mais lui ne ne en fait il ne pense pas la société dans son ensemble il a une théorie en fait d'évolution qui qui n'est pas d'un point originel de la bonté et une dégradation par la société c'est pas son pour lui il a en fait le point d'arrivée si vous voulez le monde idéal n'est pas derrière l'homme il est devant et ça j'en avais beaucoup parlé avec Saint-Simon c'est quelque chose qui est très important ce sont des penseurs qui voient la société idéale non pas dans un passé mais dans un avenir à la différence de Rousseau où il y a donc il y a la la concorde naturelle et c'est notamment la propriété qui amène le conflit social c'est pas du tout ça chez chez Fourier il va falloir que tu t'avons se le dit bonsoir c'était très intéressant merci je voudrais savoir pourquoi Fourier était antisémite est-ce qu'il était aussi raciste envers d'autres c'est un peu antinomique c'est il est humaniste il est social et il est raciste et c'est ça que je ne comprends pas pourquoi quelles sont ses raisons ses motivations alors c'est tu j'ai voulu j'ai voulu traiter de cela parce que je trouve que c'est une une question importante à traiter notamment quand on étudie ces pensées du 19ème siècle parce que par la par la la critique des inégalités et des contradictions du système il y a cette cette partie de la gauche et ce socialisme qui effectivement a vu dans les dans les dans les juifs des agents de de ces de ces perversités du système et là je vous je vous parlais de de Fourier je donc j'ai voulu en parler mais on le rencontre dans plusieurs dans plusieurs textes et parmi plusieurs penseurs y compris chez Marx parce que dans il y a le l'antisémitisme comme on comme on va le connaître de façon la plus violente à la fin du 19ème siècle et au dans la première moitié du 20ème siècle se nourrit de diverses influences il y a l'influence raciale qui viendra plus tard il y a l'influence chrétienne les juifs déicides et il y a cette cette influence en fait sociale les juifs fourbes usuriers exploiteurs et ça disons je le constate et il faut y réfléchir il faut y réfléchir parce que notamment y compris aujourd'hui dans le discours antisémite il y a encore des traces de ça et ces critiques sociales ont aussi à mener ça je ne sais pas si ça répond non pas assez disons étrange je le sais pas mais c'est et vous savez ça vient de loin ça vient de très très loin cet antisémitisme parce que notamment 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 à partir de la fin du 15ème siècle et même je dirais presque toute la période médiévale étant donné que notamment dans le christianisme l'usure est un péché fondamental les populations reléguées ont été reléguées dans des professions infâmes et une des professions infâmes ça a été l'usure donc la banque si vous voulez et effectivement et notamment avec avec l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492 etc. et bien les juifs ont donc été parqués dans des ghettos mais aussi ont été parqués dans certaines professions et notamment dans l'usure et la banque et cela a fait des fortunes et ça a nourri dans ce surtout dans ce début du 19ème siècle cette première moitié du 19ème siècle cette idée que les juifs étaient des exploiteurs et des fourbes des usuriers des fourbes et ça c'est à prendre en compte effectivement je ne sais pas si je réponds assez mais vous voyez je ne dis pas bizarre, pas bizarre mais il faut le savoir quoi Est-ce que la société a besoin d'un bouc émissaire ? Il y a besoin d'une Est-ce que toute société a besoin d'un bouc émissaire ? donc là on ouvre sur une autre en fait et malheureusement ce sont eux qui sont souvent choisis comme bouc émissaire Pour continuer sur la même idée, ce n'est pas le cas chez Saint-Simon Il y a bon nombre de juifs à tel point qu'ils ont influencé tout ce qui tourne autour des femmes avec une relation très particulière aux femmes puisqu'ils appelaient les femmes les mères, les mères messies ce n'est pas le cas là, du tout donc on ne peut peut-être pas assimiler cet antisémitisme à tous Je suis alors totalement d'accord avec vous alors là, Saint-Simon, j'en avais parlé il y a 15 jours ce n'est pas du tout ce cas-là et d'ailleurs j'avais insisté sur le fait que un certain nombre de juifs étaient Saint-Simonien notamment parce que vous savez que les juifs sont les juifs de France, français ont été très révolutionnaires et connaissent leur dû à la révolution française et ensuite ils épousent les fins organisatrices de Saint-Simon et dans l'oeuvre de Saint-Simon il n'y a rien du tout là-dessus effectivement Merci de l'exposé À propos de l'antisémitisme je ne vois pas de l'antisémitisme parce que Karl Marx lui-même qui est d'origine juif a écrit en disant que les juifs sont les rats de l'argent donc c'est l'aspect exploiteur, usurier qui a fait qu'ils étaient mal vus jusqu'à être puisqu'ils sont allés jusqu'à là à voir la banque de France c'était la banque Rocher tellement qu'ils sont ça c'est un point Deuxième point il y a Saint-Simon les deux moteurs que vous avez développés ne sont pas des oppositions que ne sont pas des oppositions que oppositions relatives par rapport à Marx et Engels parce qu'ils étaient progressistes donc c'est leur pensée qui a été l'élément de base de Marx et Engels sauf qu'ils n'ont pas tenu compte la question du développement des forces productives c'est là la différence entre Karl Marx et les deux auteurs que vous avez parlé c'est l'utopisme il vient du fait que le développement des forces productives est nécessaire le capitalisme est nécessaire pour arriver à ce qu'ils veulent eux ils ont anticipé le collectivisme c'était une anticipation parce qu'on n'est pas encore là il faut que le capitalisme ait exploité la force du travail jusqu'à ce que les contradictions s'explosent et je suis étonné aussi que vous n'avez pas parlé de du français qui est de la famille la même époque Proudhon vous n'avez pas parlé de Proudhon c'est la même famille c'est la même période ... ah ... oui alors oui alors effectivement il aurait été idéal effectivement que je traite de l'ensemble de la famille du socialisme utopique c'est un très gros travail et ça aurait pris en deux heures je ne pouvais absolument pas parce que traiter de Proudhon et de cette pensée aussi puissante vous voyez on ne le fait pas en cinq minutes pour effectivement là vous vous développez la thèse de Marx et d'Engels alors c'est une interprétation c'est comme ça qu'ils alors ils appréciaient énormément ces penseurs et notamment si vous voulez je vous lis une citation de Marx et d'Engels dans l'anti-During qui paraît en 1844 en parlant de Fourier je cite Fourier n'est pas seulement un critique il manie la dialectique avec la même maîtrise que son contemporain Engels vous voyez jusqu'où il le portait mais là où il apparaît le plus grand c'est dans sa conception de l'histoire de la société donc effectivement Marx et Engels se nourrissent de de Fourier de Saint-Simon de Proudhon jusqu'à misère de la philosophie mais ensuite et ce terme de socialiste utopique il vient du petit libel de Friedrich Engels socialisme utopique socialisme scientifique où là il reprend exactement ce que vous avez dit oui c'était des penseurs intéressants mais qui n'avait pas qui ne pouvaient pas percevoir la l'élément central de la lutte des classes parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de structure de production suffisante à l'époque voilà c'est ce qu'ils disent mais ça c'est la pensée de Marx moi je elle est intéressante mais c'est je pense oui vous avez évoqué censure censure ah non c'est pas Fourien c'est pas mon temps oui oui dans le processus révolutionnaire il aurait failli perdre la tête alors comment ça s'est passé l'anecdote oui alors c'est que donc en 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 1793 il donc il est à Lyon et donc là il y a à Lyon il y a une insurrection très forte en en 1793 avec vous savez la loi des suspects qui qui était très importante il est il est il est arrêté jugé et là il il manque de rien d'être 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 condamné à mort donc décapité et pour pour échapper à cela en fait il sent il il s'engage et il il part lutter parce que en 1793 la France est voilà mais dans ses écrits il est très amer sur cette période révolutionnaire oui 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 donc dans le féministère pardon qu'il y avait une liberté totale des femmes et qu'il était contre la domination masculine et donc je voulais savoir puisqu'il n'y a pas de mariage dans le féministère c'est bien ça c'est l'abolition du mariage donc c'est c'est un piloyer pour l'amour libre sous toutes ses formes la polygamie l'homosexualité aussi bien féminine parce que toutes les formes de comment dire toutes les variétés possibles et imaginables de l'amour y compris la pédophilie alors justement il y a des il peut y avoir des travers oui alors il va il va très très loin il va très très loin c'est pour ça que ça a été censuré et vous vous rendez compte son 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 traité donc le nouveau monde amoureux n'a été publié qu'en 1967 parce que effectivement il va très loin et quand il décrit ses passions amoureuses il dit son idée c'est voilà par exemple il parle de même de nécrophile etc. hein et il dit si c'est ça hein qu'il faut comprendre si on laisse la liberté il y aura en fait des séries c'est à dire hein des liens entre les diverses passions parce que toutes les passions sont réunies les 810 passions seront réunies et donc ça c'est ce qui permettra qu'il n'y ait pas de dérive vous comprenez ? ah ben oui oui moi je ça s'appelle utopique ah oui oui moi j'ai pas à vous convaincre ou je ne sais quoi je vous explique très précisément ça et donc effectivement euh ça paraît absolument scandaleux à certains hein mais pour lui euh il y avait des choses qui qui oppressaient notamment ce qui oppressait la femme c'était le mariage et le mariage euh comment on appelle ça euh avec une seule femme pour l'organiser non justement l'inverse la monogamie pour lui c'était vraiment c'était euh oui c'était de l'oppression euh mais euh après cette pour lui c'est la la liberté totale et cette cet accord des passions ces séries qui se faisaient qui allaient aller faire qu'il n'y aurait pas d'excès que l'on ne euh que l'on n'abuserait pas des enfants que euh ce serait pas un vaste lupanard etc non non mais c'est voilà sa pensée est là dans le phalanctère pas le phalanctère le phalanctère je vous promets l'an prochain nous traiterons des communs et ce sera intéressant aussi de de mesurer comment euh des penseurs et des penseurs euh contemporains réfléchissent sur euh ce que ce sont les communs ce que c'est la la propriété qu'elle soit intellectuelle ou matérielle si vous voulez euh revoir prochainement Stéphane vous savez ce qu'il vous reste à faire dans le cadre des événements hors les murs nous recevons euh ce vendredi à 17h à l'Alcazar Julia Cagé qui vient nous parler du prix de la démocratie je vous invite à venir tôt parce qu'il n'y a que 65 places donc c'est à peine le un petit peu plus qu'ici si vous voulez être assis euh venez de mon air euh et puis ça ça me donnera chauveur ça me donnera enfin ça m'en rassurera parce que chaque fois qu'une conférence euh doit arriver ben j'ai un peu la trouille parce que je sais jamais s'il y aura du monde ou pas si la conférence sera pertinente ou pas en tous les cas Stéphane grand 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 merci pour euh à 17h à 17h de 17h à 19h à l'Alcazar qui est au cours Mazzos l'autre fois j'y ai été il y avait pas ça j'envoie toutes les semaines des informations et il est indiqué que c'est ce vendredi 26 mais il y aura aussi le 2 février en fait nous avons euh nous avons entendu avec l'Alcazar pour qu'il y ait au moins une conférence par mois dans euh dans leur bibliothèque et donc euh merci d'y venir mais à partir du mois de mars on aura la grande salle et donc ce sera plus facile merci à toutes merci à tous pour votre attention et votre participation à lundi prochain pardon c'est Bernard Tabuto qui vient ici nous parler de l'Europe mais vous recevez tout le programme tous le programme